Il n'y a aucun signe d'essoufflement montré par les manifestants. Je viens de rentrer du centre-ville d'Alger. J'y étais déjà très tôt, il était à peu près 9h du matin, quand les gens étaient déjà regroupés, du moins devant la Grande Poste. Et là, on peut parler d'au moins un millier ou des milliers d'Algériens qui sont déjà dans la rue à Alger. Alors, qu'est-ce qui se passe ce vendredi ? Le peuple algérien a décidé de regrouper tout ce qui s'est passé durant la semaine. Comme arrestation, limogage, rebondissement de la part du gouvernement, les déclarations du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Saleh. Tout cela va être regroupé pour que ça se transforme en revendication finalement. Donc les Algériens auront plein de revendications aujourd'hui à faire entendre, à exprimer dans la rue. Mais la principale, puisque les Algériens ne cessent de le rappeler, demeure ce départ de tout le système qui est proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, y compris le départ du président par intérim, Abdelkader Ben Salah. Donc c'est une des principales revendications. Les Algériens demandent aujourd'hui aussi une justice équitable et libre, puisqu'il y a eu plein de polémiques autour de la justice, comment elle procède pour sévir. Donc toutes ces revendications vont être entendues, avec des centaines de milliers d'Algériens, pourquoi même des millions à travers tout le pays. Peut-être que ce qui fait qu'il y aura moins de monde, c'est important de le rappeler, la gendarmerie place des barrages. J'en ai moi-même été témoin quand je rentrais de Dipasa vers Alger. Un embouteillage monstre a fait que des manifestants soient bloqués, des automobilistes. Donc aujourd'hui, constat pareil, sur certains points de barrage de contrôle, les axes routiers qui mènent vers Alger sont bloqués. Mais cela ne fait pas que les manifestants abandonnent. Ils comptent investir la rue par centaines de milliers, pourquoi même des millions, pour revendiquer le départ de tout le système. Sous-titrage ST' 501